Eh bien, what's up, gang de p'tits vlimmeux, man? On est back pour le Fabercast. Ça se peut-tu, ça? J'avais relâché, man. Il n'y avait pas la chose qui se passait. Mais là, on est là parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis ce qui se passe, c'est notre boy, c'est-tu Johan Lennès? Il est allé au States, à Philadelphia, man, plus précisément. Il est allé peut-être une gueule au premier round. Puis on veut tout savoir là-dessus. C'est pour ça qu'on l'a aujourd'hui sur le podcast. Johan Lennès, comment ça va, man? Yes, sir. Ça va bien, toi, mon chum? Oui, le gros, ça va super bien. Je suis content de t'avoir, comme je te dis, man. Rough year, hein, pour le monde. Ça a été dur. On se l'a parlé au début de la quarantaine avec Greg. Puis je pense que pour tout le monde, c'était raide, le non-roulage, le non-battage. Surtout pour toi que tu t'es fait canceller. Tu as une semaine de tes fêtes. Ça fait tellement longtemps que je te vois poster sur ton 4-0. Ah oui. Il est là. Tu l'as, man. Après une semaine environ du combat, une semaine pire, en fait. On est jeudi. Une semaine pile après le combat. Comment ça fait, man, avec quand t'es back-sit avec le big win? Je me sens bien. Je me sens extrêmement bien. Je suis vraiment content parce que, comme tu le dis, si t'es même plus qu'un an, c'est 16 mois sans combattre. Quand tu t'entraines extrêmement fort à chaque jour, à chaque semaine, je veux dire, je ne m'entraîne pas nécessairement pour avoir un combat. je suis toujours en training camp. Tu comprends? Moi, j'étais habitué de me battre au 2-3 mois. Puis là, après 16 mois sans combattre, c'est extrêmement difficile de garder la motivation. Je veux dire, je suis resté motivé pour elle. J'ai couru après mon 4-0. Je suis content de l'avoir finalement eu. par contre, je te confirme que j'en veux vraiment plus que ça. Je veux dire, j'ai texté à mon coach Louis Labrie après le combat. Il y a tellement de monde qui m'ont écrit. J'apprécie vraiment le support. Mais tu sais, je ne veux pas avoir l'air d'un frais chien en disant ça. Tant qu'il y a un chien, estime. Je suis vraiment resté un peu sur mon appétit. Le combat, c'est terminé. Je me disais, Colin, c'est déjà fini. C'est déjà fini. On a une quarantaine à faire, moi, puis Lee. On s'est entraînés tellement fort. On a fait filet Delphi. Je suis arrivé là quatre jours avant le combat parce qu'on avait des tests à faire. Puis là, quand je suis sorti de la cage, oui, j'avais gagné. Oui, j'étais content. Je suis vraiment content de ce qui s'est passé. Je suis content de ma performance. Je considère que j'ai fait une belle performance. Par contre, je me suis dit, Fudge, c'est déjà fini. Je suis tellement attendu après ces quatre-zéros pour qu'en cinq minutes, boum, c'est fait. Honnêtement, je suis on the road pour mon cinq-zéros. Ce n'est pas vrai que je vais attendre encore un cinq, six, sept mois avant de me battre. Je veux me battre fin octobre maximum. C'est sûr que je vais me chercher un cinq-zéros dans pas trop long. Je suis en shape. Ça va bien. Je m'entraîne fort. Je n'ai pas été magané de ce combat-là. Je suis revenu. Je n'ai pas eu le choix. De toute façon, je suis en quarantaine. J'ai pris quelques jours. Ma copine est en vacances aussi. On a bien set-upé nos affaires. On est allés s'isoler. On relaxe un petit peu, mais j'ai hâte de repartir à la machine et de voir ce qui s'en vient pour moi. Yes. Ce que je veux savoir avant qu'on parle du fight en tant que tel, je ne sais pas si on a temps à dire en détail sur le fight parce que le monde qui l'a vu, ce n'était pas fuller fight. C'était one-sided as fuck. Mais avant qu'on parle de tout ça, je veux justement qu'on parle de tout l'avant. On se parle des tests. Je veux savoir c'est quoi le protocole là-bas parce que personnellement, à Check-in Show, je sais que ce n'est pas tant CSFC plus que la commission athlétique, mais ça va l'air fuck top. Pareil, nettoyer les gants avant que vous rendiez. Parle-moi de tout ça, le protocole, ça m'intrigue. C'était vraiment intense, man. On est arrivés là-bas, on s'est fait tester direct en arrivant et c'était un par un. Pour eux, où est-ce que je me suis battu? C'était ghetto, bro. C'était ghetto. C'était en dessous d'un viaduc. C'était en dessous d'un viaduc. Je n'ai rien à dire contre l'organisation de CSFC. C'est numéro un et j'espère pouvoir bâtir ma carrière avec eux avant d'atteindre l'UFC. Mais c'était en dessous d'un viaduc, man. Genre, à la pesée, on était tous dehors en dessous du viaduc. C'était un par un. Tu rentrais, tu désinfectais tes mains, tu avais ton masque, tu faisais ta pesée, tu ressortais dehors. Même pour les réchauffements et tout, on était à côté des gars contre qui on allait se battre. Il y avait comme un petit rideau noir qui nous séparait, mais un rideau noir transparent qu'on pouvait un peu voir ce qui se passait à l'autre bord. Puis un coup que tu t'étais battu, tu t'en allais. Tu restais pas voir le show ou tu restais pas chillé en arrière. Tu t'étais battu, tu sortais. Tu partais de l'amphithéâtre où est-ce que tu étais puis tu restais pas là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était très surveillé, c'était... Tout le monde avec des mains... Tu sais, même, habituellement, moi, je donne une caresse à Ali. Là, quand j'ai enlevé ma chaîne pour lui donner, il y a deux personnes qui ont dit « Non, non, vous pouvez pas vous toucher, vous toucher. » Ça fait une demi-heure qu'on s'entraîne ensemble en arrière. Fait que... Mais c'est sûr que c'était très regardé. On est arrivés là quatre jours à l'avance. On s'est fait tester en partant. Il y a une journée qu'on a dû tuer à rien faire, rien, en tout. C'était vraiment long. Par la suite, il y a eu la pesée. Après la pesée, il y a eu le combat puis on partait le lendemain. Fait que, tu sais, c'est quand même un long processus. Puis, tu sais, là-bas, tu pouvais pas sortir d'où est-ce que t'étais. T'étais dans ton hôtel, bien, tu restais dans l'hôtel. Fait que moi, puis lui, on a été faire une épicerie puis, tu sais, on est restés dans l'hôtel. On a fait un petit peu de pâtes, quelques techniques de juge puis on a écouté des films. Ça a été ça tout le long. On n'est pas sortis aller visiter les trucs et tout. Arias, qui est le promoteur de CFSC, a été vraiment cool avec nous parce que c'est lui qui est venu nous chercher à l'aéroport puis il nous a dit « Hey, les gars, vous voulez voir la statue de Rocky à Philly? » Genre, c'est vraiment la seule chose que de le fun, de cool vraiment à avoir un peu. Si vous voulez, je vous amène tout de suite là-bas, on va l'avoir puis après, malheureusement, on fait ce qu'on a à faire. Il a vraiment été cool pour ce qui est de ce côté-là mais sinon, on pourrait, c'est sûr que c'était très checké puis comme tu dis, avant d'embarquer dans la cage, ils nous ont passé des désinfectants sur les mains. Il faut le faire, là. Oh, oui. C'est ça qui m'a fait le plus ré de tout le show. C'est un esti de bonne carte, c'est un esti de bon show. Moi, ça fait longtemps le CFFC que je connais ça parce que nombre et nombre de très bons combattants UFC qui ont passé par là puis les moins bons aussi, mais c'est comme un des gros feeder league américain. Tu as CFFC, tu as Titan FC, tu as LFA, mon gars, c'est l'âme de ces trois-là. Tu es on the radar pour aller te battre dans l'UFC très prochainement. J'avais déjà vu des shows puis c'est beau puis tout, mais man, ça m'a fait rire en esti. Le lavage des mains, c'est ça qui m'a tué ben red, mon gars. Ah oui, clairement, clairement. C'est hot, mais Chris. L'important, c'est qu'ils soient capables de faire des galas. Fait que, tu sais, moi, pourrais, si je suis pour revivre ce processus-là, même si, je veux dire, c'est un processus que je trouve quand même assez intense, je suis prêt à le revivre pour aller combattre. Tu sais, je veux dire, si c'est le prix à payer pour combattre, je vais y aller sans problème. Yes. Bon, le fight, Astor. Y'a-tu, t'as-tu eu une quelconque surprise, genre, dans ce combat-là? Parce que, le run est arrivé là, t'as gardé ta distance, t'as t'approché sur la gueule, t'as tu set-upé un uppercut, climbant, un moment donné, il a landé, pis tu l'as éteint du red avec le ground and pound. Fait que, dans ma tête, je me suis dit, tu sais, je pense pas que Johan est arrivé là pis il a eu beaucoup de surprises, mais je voulais le savoir, y'a-tu quoi qui t'a surpris dans cette fight-là? Honnêtement, je me serais pas attendu à ce qu'il strike autant avec moi. T'sais, moi, mettons, moi, ce que je m'attendais, c'est qu'il me mette de la pression en partant, pis qu'il essaie de m'amener au sol. J'ai comme été surpris qu'il essaie de lancer des petits kicks, qu'il, tu sais, qu'il soit pas pressé de m'amener au sol. En me laissant le centre de la cage, il a fait la plus grosse erreur parce qu'il me laissait le centre de la cage. Fait qu'il me donnait pour reculer pis aller chercher des angles s'il me mettait de la pression pour un take-down. Une fois qu'il a réussi à aller chercher le single leg, là, je me suis ramassé un petit peu contre la cage. Finalement, il a réussi à m'amener au sol, mais je me suis relevé rapidement, pis moi, être à sa place, j'aurais collé la personne contre la cage. Au moins, pour faire comme, OK, j'ai le single leg, je me colle contre la cage, je le garde là. T'sais, je le laisse pas partir de là. Fait que, ce que j'ai fait, j'ai été surpris, c'est qu'il essaye un peu d'échanger debout avec moi. Peut-être qu'il a essayé de me surprendre en se disant, je vais lui faire croire que je veux striker avec lui, pis je vais rentrer un take-down. Par contre, ses take-downs, je les voyais venir à 10 000 à la longue. Après, je lui ai parlé après le combat, pis j'ai dit, faut que t'améliores tes transitions. Si tu veux faire un take-down, essaie de lancer un jab avant ou un jab direct take-down, essaie de flasher quelque chose parce que, t'sais, exactement comme je voulais que ça soit. T'sais, pour vrai, j'écris toujours des plans de match avant mes combats, pis si tu lis le plan de match, pis tu regardes mon combat, c'est la même chose. C'est un effet miroir, c'est exactement ce qui est arrivé. Prendre le centre du ring, faire beaucoup de feintes, des petites feintes, juste des petites feintes pour justement voir ses take-downs arriver un petit peu, garder ma distance, placer l'uppercut ou le flying knee. Pis si je me ramasse au sol, ben faire attention à me relever, pis faire attention aux trappes pour les solutions, pis même. on ne s'est pas ramassé au sol, fait que tant mieux pour moi. Mais, t'sais, quand je... Mais pour vrai, t'sais, il était quand même fort physiquement. T'sais, c'est un grappler, le gars. Fait que, t'sais, pour vrai, à un moment donné, j'étais par-dessus lui, pis il avait mes mains en dessous de lui, comme moi, j'étais comme plus on top, pis j'ai senti ses mains contre les miennes. Pis pour vrai, je me suis dit, OK, il a une bonne grip. T'sais, il ne voulait pas lâcher mes mains. pis t'sais, je considère que je suis fort physiquement, pis je forçais, pis j'étais comme, OK, t'sais, il est fort physiquement. Il avait pas l'air de ça, mais il était fort physiquement. Mais, un coup que j'ai défendu la première rameneau au sol, je l'ai vu dans ses yeux-là. T'sais, premièrement, son énergie a commencé à descendre, pis j'ai vu dans ses yeux que ça allait être du désespoir. C'était que dans, ça allait être désespéré, pis c'est pour ça que j'ai réussi à placer mon uppercut. moins. Je suis d'accord avec ce que tu dis, je trouve qu'il manquait pas mal de pression de sa part, parce que, tu sais, dans ma tête, quand tu veux troubler quelqu'un qui veut clairement strike avec toi, pis toi, t'es clairement le grappler, pis c'est clairement ça la dynamique du combat. Moi, je préfère toujours le grappler qui va mettre extrêmement de pression, quitte à peut-être manger des coups, mais tu sais, à avoir le centre de la cage, pis à garder le gars entre la cage, pis à la ligne, pis le garder ses talons, parce que quand t'es entre la cage, pis à la ligne, il y a juste besoin, tu sais, de faker avec un crochet, te faire réagir, lève tes mains, bang, il est sur le take-down, t'es dans la cage, il peut chain-wrestle, d'être là. Man, rien de ça. Les resteurs du temps, tu lassaient des petits strikes paresseuses, lassaient des take-downs, naked, aucun setup, rien. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, si bon, ça sera pas long, cette fight-là, mon gars. Le pire, c'est que Connor Dixon, je sais pas si t'as vu un peu sur les réseaux sociaux, était très baveux. Quand même, moi, ce que j'ai vu, c'est ce que toi, t'as cher, t'avais cher une de ses affaires dans ta story, un moment donné. Avec sa peau de lion, pis ces trucs-là. Mais au-delà de ça, dans toutes les entrevues qu'il faisait aux États-Unis, pis j'en ai lu beaucoup, t'sais, il disait genre, c'est sûr que je vais le soumettre, je comprends même pas comment il fait pour bien dormir, m'affronter, à quoi qu'il pense, nanana, I'm a submission artist, blablabla. Pis, je me, tu vas être vraiment baveux, pis t'sais, même, on se lançait des petites flèches sur Facebook, mais t'sais, rien de trop gros, mettons, ça avait rien à voir avec moi pis d'animalette, mettons, mais c'était juste des petites flèches comme ça. Pis quand on est arrivé en face à face à peser, il a été méga gentil, pis méga respectueux, pis il est venu me serrer à main. Pis à partir de ce moment-là, je me suis dit dans ma tête, ouf, comme une petite guerre psychologique que je venais de gagner un petit peu, j'étais comme, t'sais, si tu veux être baveux, soit baveux, mais soit baveux jusqu'au bout, genre jusqu'à temps que la cage la ferme, pis t'sais, mais là, t'sais, pour vrai, je m'attendais à un gros bonhomme, parce que dans ses entrevues, il dit que c'est un gros 170 livres qui pourrait se battre à 185 livres, mais pour vrai, il était vraiment pas impressionnant, il était plus petit que moi pour un moment, il était pas 0,6 pieds 2, il était plus petit que moi, pis t'sais, je veux dire, ce gars-là, c'est un 155 livres correct, t'sais, fait que, t'sais, mais clairement, il aurait dû mettre plus de pression, comme je dis aux gens, t'sais, mettons que tu te ramasses en dessous, pis tu te fais faire du ground and pound, ben man, sois prêt à manger un ou deux coups pour t'en lever, c'est pas vrai que tu vas t'en lever sans manger de coup, pis c'est pas vrai que tu vas amener quelqu'un au sol sans manger de coup, t'sais, toi, ta paye, c'est de l'amener au sol, mais sois prêt à payer le prix pour l'amener au sol, un coup que tu seras au sol, fais les payer, t'sais, ça revient un peu au même, t'sais, fait que c'est sûr que son game plan n'était pas à point, selon moi, ou le mien était trop sur la coche, un des deux, mais clairement, ça a été mon combat que j'ai le plus apprécié, par exemple, pour vrai, t'sais, j'avais un petit peu peur parce que, t'sais, après 16 mois sans combat, surtout que je suis pas un gars qui a de méga expérience, t'sais, ça fait comme 4 ans que je fais ça à temps plein, avec ma carrière amateur, t'sais, j'avais peur d'être stressé, pis t'sais, d'avoir la rouille de la cage, pis t'sais, t'sais, des fois, quand tu rentres, j'ai mes premiers combats à moteur, je rentrais, pis là, il y avait un tunnel qui se fermait, pis t'sais, t'sais, j'étais pas capable de bien gérer, mais pour vrai, j'ai vraiment handle de A à Z tout ce qui s'est passé, je me sentais bien, même qu'après le premier round, il restait 30 secondes quand j'allais naquer, mais t'sais, j'étais pas essoufflé, je prenais des grandes respirations parce que je voulais contrôler ma respiration, pis l'objectif, c'était d'être patient, mais je me suis vraiment bien senti, pis pour reste, j'aurais eu un deuxième round, ça aurait été un solide deuxième round. Écoute, c'est un esti de showcase, mon gars, pour vrai, c'est un esti de showcase, t'sais, 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 mon gars, t'avais l'air à contrôle, change d'assistance, ton striking, mon gars, personnellement, si tu checkes du combat à Bertin, à celui-là, c'est, ouais, t'sais, gros, ça a même pas rapport, t'sais, t'sais, contre Bertin, t'as landé tes shots, mais c'était bien plus sloppy, mon gars, tu loadais, c'est des affaires, t'sais, 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 contre Bertin, contre Bertin, je cherchais le knockout, parce que ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais affronté James Cardinal-Lozon en finale de Fight Quest, pis c'était un grand gaucher, pis mon crochet de la gauche avait passé, pis j'y avais passé le knockout, fait que dans ma tête, je me disais tout le temps, le crochet de la gauche, il va passer, il va passer, fait que contre Bertin, c'est pas compliqué, c'est le knockout que j'ai essayé d'aller chercher, crochet de la gauche, crochet de la gauche, mais t'sais, je veux dire, avec Lévy, pis pour rien, on s'est pas vu beaucoup, moi pis Lévy, dans ce quarantainement-là à cause de la quarantaine et tout, mais t'sais, on s'est beaucoup écrit, il me disait quoi pratiquer, pis t'sais, t'sais, c'est bien plus de toucher, des petites touches, des petites touches, des petites touches, placer la power shot, so, j'ai beaucoup travaillé sur mon striking, être patient, être plus précis, pis ça l'a payé, pour vrai, ça a vraiment payé big time, c'était, comme je t'ai dit, c'est le jour et la nuit, genre, performance de striking, tout simplement, le jour et la nuit, t'avais l'air, comme je t'ai dit, c'était un estic showcase, le gars, il a eu l'air d'avoir l'ombre, d'avoir une chance, genre, du début à la fin, comme je t'ai dit, ça a pratiquement pas été un fight, pis t'sais, c'était pas un cave non plus, pis c'est ça que je trouve qui est hot de CFFC, t'sais, c'est comme TKO, pour les gens qui veulent compagnie, dans le sens que tu pogneras pas, tu pogneras pas de clown, si t'es tôt dans ta carrière, tu vas pogner des gens qui sont tôt dans leur carrière, plus tu commences à la carrière, plus tu vas pogner des gars qui ont de l'allure, pis lui, c'était rien que de battre à la belle attaque, c'était un bon prospect, mais t'sais, il a vraiment, son prospect status, il a pris un petit drop là, après ça, d'un, il avait l'air mou à 180, t'sais, toi, t'étais un gros 170, pis tu rentrais bien ton 180, t'avais pas l'air de quelqu'un qui avait slacké, donc il se battait à 180, lui, ouais, genre, lui, il faisait pas bien son 180, je sais même pas s'il fait bien son 170, mais t'sais, des fois, les grapplers, même, sur la scène régionale, c'est comme, pas vraiment besoin de cut jusqu'à 155, quand j'étais là, t'étais une black belt, pis tu peux pull guard, pis se soumettre du monde, mais gros, il savait qu'il fallait pas qu'il essayait ça contre toi, pis il était pas capable de te take down, fait que ça, ça m'a été rough pour lui, même, mais... Non, pis t'sais, pour vrai, t'sais, pour vrai, selon moi, c'était mon plus gros défi, parce que le gars avait gagné ses cinq combats, les cinq par soumission, cinq soumissions différentes, genre, knee bar, on bar, guillotine, kimura, t'sais, il avait des attaques, pis il était 2-0 avec Bellator, il s'est baissé avec Bellator, même, deux soumissions avec Bellator, t'sais, je veux dire, c'était pas un deux de pique, pis si tu regardes toutes les compétitions que j'ai gagnées, t'sais, je veux dire... Ah, c'est-tu Simon qui a posité... Ouais, j'ai trouvé à Simon qui a posité sur ma face la photo avec toutes les médailles et les belts de Naga, pis tout. Ah, c'est Simon tout craché, ça, ouais, c'est Simon. Ben, c'est ça, tout ça pour dire que, t'sais, je considère pas que c'est un deux de pique, mais c'est ça, je considère que, moi, j'étais réellement prêt, t'sais, dans le confinement, pour vrai, j'ai pas se laqué à la pédale, je me suis entraîné fort, mon striking, je veux l'améliorer, je considère que ma lutte, ça améliore extrêmement bien, mon jujitsu avec Lee, man, on arrête jamais, fait que, t'sais, il y a des grosses choses qui s'en viennent pour moi, j'en suis conscient, il va falloir que je travaille encore plus fort que je travaille en ce moment, parce que, t'sais, à 4-0, 3-0, c'est juste des grotesques qui vont s'en venir, pis t'sais, je parle de ceinture, mais je parle pas à travers mon chapeau, je veux y aller chercher la ceinture, pis t'sais, je veux dire, je suis conscient de mon potentiel, pis moi pis Lévy, on veut travailler encore plus fort sur mon striking, t'sais, j'ai pas kické, yo, je sais pas si tu le sais, bro, mais faire un camp d'entraînement avec un jab direct, pis un jab uppercut, c'est long en sacrament, Barrio, il est venu faire du striking avec moi, pis il m'a brossé à la cage en tabarouette, j'avais mon jab direct, pis mon jab uppercut, quelques petits crochets, mais il fallait pas trop que je kiffe, parce que le plan de match, c'était ça, pis man, t'sais, c'est difficile, mon training camp, t'sais, de juste utiliser ces armes-là, mais tu vois, regarde, le soir venu, ça l'a payé, ça a bien sorti, pis t'sais, mais clairement, ça m'a donné confiance, t'sais, j'ai lancé des low kicks dans ce combat-là, pis c'était zéro dans le plan de match, zéro pinball, mais je me suis rendu compte que pas parce que le gars veut t'amener au sol, pis c'est vrai qu'il faut que t'enlèves tes kicks de la game, pis regarde, t'sais, regarde John Jones, t'sais, je sais qu'il y en a il était blue belt quand il était champion, t'sais, il a une bonne lutte, il a confiance en sa game, c'est ce que je veux essayer de travailler, pis t'sais, être capable d'être le plus complet possible, pis on sait où est-ce qu'on s'en va, John Jones, il a slip matché d'une guillotine avant même d'avoir enseigné un gui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qu'il était l'heure par rapport à ce style-là, c'est incroyable, mais... Quand il s'est fait faire un on-board par Vitor Belfort, il a craqué l'affaire que tu dois pas faire, genre, mais il y avait très chance de sortir. Ah, mais John Jones, il s'en tire avec des affaires qu'il devrait pas faire parce qu'il est John Jones, dans tous les aspects de la vie, pas juste dans le combat, d'ailleurs, mais... Malheureusement, ouais. Ouais. T'as-tu parlé avec la promotion par après, un peu par rapport à... Tu dis, t'aimerais ça continuer là. Je suis sûr qu'après une performance de même, eux autres avec, ils aimeraient ça te revoir. Je sais qu'ils ont annoncé d'autres shows, pis tout un peu le même concept, pis là, deux shows en deux jours, je pense que je vais faire ça deux fois d'ici la fin de l'année. Toi, t'es allé au stage, tu fais climate, un World Visa, pis tout, pis là, t'es set pour ça. Fait qu'est-ce que... On a des chances de te revoir avec CFFC, là, d'ici la fin de l'année. Ouais, j'aimerais vraiment ça, pis surtout que... le combat, c'est un cash-white à 180 livres, pis c'est Connor Dixon qui l'avait demandé comme à deux semaines du combat, même pas. Fait que CFFC était vraiment content que j'accepte le combat quand même, pis c'est que... que je sois là, pareil. Fait qu'à la base, ils m'avaient déjà dit, peu importe ce qu'il va faire avec ce combat-là, tu vas avoir une place sur le prochain show que tu veux venir, pis je... Après la performance, ils sont venus voir, pis ils m'ont dit, t'sais, good job, pis genre, on aimerait vraiment ça te revoir dans le show, pis je leur ai dit, moi aussi, je veux revenir à 170 livres, j'aimerais vraiment ça, parce que, t'sais, là, j'ai eu un petit lousse de 10 livres, mais je veux quand même 170 livres, c'est ma catégorie, fait que honnêtement, mon objectif, c'est vraiment de me baser une bonne fiche comme j'ai faite avec TKO ici, avec CFFC, d'aller me chercher un 5-0, pis j'aimerais ça me battre pour la ceinture de CFFC, pis tout ce que je leur ai dit, ils semblaient être ouverts pis intéressés à ça, fait que... Je ne penserais pas qu'on batte à Mississippi fin septembre, parce que c'est très rapide, je dois tout refaire mes tests médicaux ici et tout, parce que ça fait déjà six mois, mais clairement, fin octobre, c'est une date qui m'intéresse beaucoup, je ne connais pas, je n'ai pas de nom en tête, je vais vous faire regarder ça avec mon agent qui est ESS Fight, Jérémy Rubin, c'est un bon bras. Shout-out, man. Ouais, 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 fait que... Je laisse sentir, mais on a une belle communication, pis on sait où est-ce qu'on s'en va un petit peu, mais c'est sûr que CFFC, j'ai eu des invitations pour aller me battre à Abu Dhabi aussi, pis dans d'autres organisations, mais pour vrai, CFFC m'ont aimé, ils m'ont bien traité, c'est une belle organisation, c'est affiché avec UFC Fight Pass, mon objectif, c'est d'aller dans l'UFC, fait que c'est sûr que vous allez m'en voir avec CFFC. Ah ouais, moi, je te feel complètement là-dessus, mon gars. T'sais, je sais, il y a des fighters, surtout en ce moment, il y a genre, OK, j'ai un offre à Abu Dhabi, il faut que j'ai un japon, après, je vais me battre, t'sais, et là, je vais me battre là. Mais je pense, pour en tant que fighter, c'est bon d'avoir une promotion, de t'installer là, un peu build, surtout quand t'as la chance d'être avec un CFFC. Chris, c'est sûr, pis t'sais, je ne nommerai pas de promotion, ben, je ne veux pas lancer de jab à personne, rien, mais c'est sûr, tu te bats pour une promotion un peu bâtard. Là, t'as une chance d'aller te battre genre à Abu Dhabi Warriors, mettons, comme Corinne à la fête, t'sais, tu vois, quoi, de merde. Des gens, Chris, c'est sûr, tu vas apprendre, parce que t'as un assiette de level-up, juste côté, où tu sais que tu vas être diffusé, pis que tu vas être vu, pis non, non, non. Mais quand t'as ta chance d'être installé avec un CFFC, avec un LFA, t'sais, de quoi, qui est établi de même, mon gars, tu restes là, mais en plus, tu l'as vu, ils ont leur setup, ils font des shows, ça roule, ça roule bien. Peut-être que les mesures ne seraient pas les mêmes au prochain show, parce que, t'sais, c'est les commissions athlétiques qui imposent ça, pis c'est jamais dans le même état ou presque, mais ça va être semblable. Pis t'sais, ils ont déjà leur infrastructure pour faire des shows. Tu le sais que ça va revenir, tu le sais que ça va marcher, fait que le gros, je pense que that's the way to go. La dernière affaire que je veux te parler, qui est selon moi, un des gros, gros crises à Highlight de la soirée, vu que le combat n'a pas été super long, c'est ton entrevue même d'après qu'on va. Tu collais tes shots, t'es assis en anglais, si on me capotait bien raide, mon gars. Tu sais, bro, pour vrai, il y a trois choses que j'ai à dire là-dessus. Premièrement, j'avais l'adrénaline dans le tapis, je fais faire un knock-out, pis t'sais, j'avais la tête à gauche pis à droite. Deuxièmement, mon anglais est pas mauvais. Il est solide, ton anglais, je trouve. Faut que je la travaille, bro. Faut que je la travaille. D'ailleurs que Georges, l'aise, là. Hey! You're crazy in your head, man! Think I'm afraid of you! Non, mais... Moi, j'aime ça, là. Tu sais comme moi, c'est quoi? Après une compétition ou combat ou whatever, j'avais la gueule sèche, mon gars, là. J'avais la bouche, là, comme le désert de Sarah. J'avais oublié de prendre de l'eau. Pis en avant de moi, il y avait plein de bouteilles d'eau. Pis là, je parlais à la caméra pis j'étais comme, ça vous tente pas de me donner de l'eau? Vous voyez bien que j'ai de la misère, là, en ce moment. Mais, tu sais, regarde, ma blonde est bilingue. On s'est dit qu'une demi-heure par jour, on allait travailler ça. On va se parler en anglais, ça va m'aider beaucoup. Pis, tu sais, c'est sûr que je vais toujours garder ma petite touche québécoise pis mon petit accent. Pis, mais, tu sais, au moins de pouvoir mieux échanger pis mieux me faire comprendre, là, tu sais. Hey, gros, c'était boss, ton entrevue, là, pour vrai. Moi, je trouve que c'est un gros highlight, là. Ben, c'est vrai. Il y a beaucoup de monde qui m'en parle aussi, là. Ouais, mais, tu sais, gros, c'est que, first, il y a aucun de nous autres qui écoutait ça, qui s'attendait. Même, je pense, les Américains, là, il est au Canada, il essaie de dire ton nom de famille, ils sont genre « What the fuck is that name? » Ils comprennent bien que tu vas sûrement pas arriver là pis leur communiquer dans un anglais parfait. Je pense que tu as vraiment surpassé toutes les attentes, là, à ce niveau-là, man. Ah, moi aussi, j'écoutais l'entrevue à la fin, pis, tu sais, même les commentateurs, ils étaient comme, genre, de quoi qu'ils parlent, man? Il dit qu'ils parlent pas anglais, mais, genre, il demande ses propres replays, genre, « Oh, comment ça fait? » Fait que, j'ai trouvé ça bon, là. Le Vénérable, gros, quand tu sens, là, on fait un entrevue avec le légendaire CM Punk, man. Pour vrai, au début, je ne l'ai pas réalisé, mais c'est par l'après que j'ai fait comme, « Hey, c'est vrai, j'ai fait un entrevue avec CM Punk. » Ah, bon, aussi, je l'aurais call out, man, je ne sais pas, là, genre, tu sais. Non, 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 en niaisant, là, mais non, non, écoute, je suis vraiment content. Tu sais, pour vrai, c'était vraiment une belle expérience pour moi, là, tu sais. Tu sais, le show aux États-Unis, tu sais, c'est un peu comme, pas international, mais tu sais, je me suis dit, il y a beaucoup de monde qui ont vu ça. J'ai un peu fait mon nom, une belle performance, tu sais. C'est la première fois que je me battais loin de ma famille, loin de mes amis, tu sais. UFC Fight Pass, encore là, tu sais, je veux dire, c'est bon pour moi. Tu sais, si je peux aller chercher un autre knockout ou un autre finish à mon prochain combat, 5, 3, 4 finish, tu sais, je peux aller, là. Écoute, man, moi, je checkais, justement, peut-être à part Jasmine, là, parce que ses deux filles, ça fait qu'il était quand même jeune, mais je checkais, comme, mettons, Kuratolo qui se battait contre James, il était 4-0, mais ça, c'est un prospect super hypé, mais tu checkes les fiches des gars qui commencent à se battre pour des belts régionales, surtout c'est un site où on n'a pas, genre, le roster de fighters qu'on pourrait avoir entre-temps. Je pense qu'avec un win, tombe 5-0. Tu peux commencer à demander un title shot, qu'on est pour ça, puis c'est un autre win impressionnant, même avec eux, je pense que ça va être dur pour eux de ne pas te mettre dans un title shot. Oui, clairement, clairement, puis quand je leur en ai parlé, ils semblaient, tu sais, quand même réceptifs à cette idée-là, fait que, je veux dire, c'est dans les objectifs à moyen terme, puis à date, mes objectifs à court terme se sont toujours réalisés, fait qu'on s'en va chercher ça, puis à long terme, on bise l'UFC, là. Yes, c'est malade, mon gars, je suis vraiment content, ça a été vraiment le fun d'écouter du petit MMA de semaine, puis genre d'avoir un attachement émotif envers ces combats-là. Parce que moi, j'écoute le Contender, je suis « Ah, OK, mais tu sais, je m'en accris, moi, j'écoute ça pour écouter ça, je peux être au courant, mais là, c'était le fun, man, je chequais ça, je vous dis, ah oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire, tu as pété à y'a le béret, on est tous bien contents pour toi, puis je vais te laisser aller faire tes affaires, mon gars, merci d'être venu. Merci à toi, man, j'apprécie que tu mettes une plateforme comme ça, puis tu m'aides moi puis les autres à dire ce qu'on pense, puis à parler de nos expériences, puis tu sais, on fait une bonne job, mais tu m'aides, puis tu aides les combattants aussi à évoluer là-dedans, puis je te remercie bien, mon chum. Ça me fait plaisir, man, pour vrai, c'est extrêmement hot de vous voir aller, puis je me dis, tu commences les relations vite, si Yohan Lennès, c'est le prochain champion du monde, peut-être moi qui vais avoir la première entrevue, puis à RDS, ils vont se voir baiser, je ne sais pas. En tout cas, thank you, mon chum, man. Merci, mon chum. Salut, man.